La parole est à monsieur Julien Aubert. Merci monsieur le Président. La question s'adresse à madame Belloubet, ministre de la Justice, garde des Sceaux, sur le projet de réforme de la justice. Permettez-moi au préalable d'associer à ma question le député de la République en marche, Adrien Morenas, suppléant de madame Brune Poirson, qui est venu soutenir le personnel du tribunal de Carpentras dans sa manifestation contre le gouvernement vendredi dernier. Madame le ministre, votre discours officiel est de dire que vous ne fermez pas les tribunaux d'instance et de grandes instances pour mieux les spécialiser. En réalité, vous les videz de leurs substances. C'est comme ces maternités qu'on transforme en centres périnatales ou ces bars-tabats qui font bureau de poste. Vos tribunaux du futur seront des tribunaux Potemkin. Ce n'est pas tout. Votre réforme prévoit notamment d'automatiser certaines procédures, telles que le traitement des pensions alimentaires, ou encore de dématérialiser des procès sans juge ni audience. Quel accès au droit proposez-vous aux citoyens avec des procès en visioconférence ? Nous n'avons même pas le haut débit en milieu rural. Est-ce bien raisonnable de remplacer les juges par des algorithmes ? Madame le ministre, vous déshumanisez et déjudiciarisez la justice. Les syndicats de magistrats, d'avocats et de greffiers rejettent votre réforme qui éloignera le justiciable des tribunaux. La mort de la justice de proximité est le résultat d'un manque de vision politique d'aménagement du territoire. Et la soumission à un régime d'économie de bout de chandelle qui sape l'ensemble de nos services publics. Dans ma seule circonscription très rurale, en seulement 7 mois, voici le bilan du gouvernement. La fermeture de la principale ligne ferroviaire en gare de Pertuis, merci madame Borne. 9 suppressions de classes en milieu rural, merci monsieur Blanquer. Et maintenant, vous voulez démanteler le tribunal et la ville-centre de Carpentras. Madame le ministre, quand allez-vous inverser la logique ? Non aux déserts médicaux, non aux déserts scolaires, non aux déserts judiciaires. Merci monsieur le député. La parole est à madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, mesdames les députés, messieurs les députés, monsieur le député Aubert. Je n'ai pas de discours officiel que j'opposerai à un discours officieux. Il n'y a pour ce gouvernement qu'un seul et même discours. Et ce discours, monsieur le député, c'est bien celui du souci du citoyen et du souci du justiciable. Je prends deux points qui m'ont semblé émerger de la multiplicité des questions posées dans votre question. Deux points simplement. Vous évoquez la mort de la justice de proximité, mais monsieur le député, c'est exactement l'inverse que nous voulons faire. Nous maintenons, et nous l'avons déjà dit, tous les tribunaux d'instance mieux, monsieur le député. Ces tribunaux d'instance pourront même voir leurs compétences accrues lorsque cela apparaîtra nécessaire sur un bassin particulier de population. Donc nous maintenons la justice de proximité. Vous dites également que nous souhaitons mettre en place des tribunaux potenquines. Mais d'où, monsieur le député, d'où pouvez-vous extraire cette expression ? Lisez, regardez le texte que je me suis permis d'envoyer aux magistrats et aux avocats. Ce texte, et aux députés bien sûr, ce texte, il explique clairement que l'ensemble des tribunaux, tribunaux de grande instance, cours d'appel, conserveront l'ensemble de leurs compétences, mais que pour asseoir une véritable justice qui permette de rendre des jugements dans des délais rapides, des jugements qui soient efficients, nous laissons la possibilité. Si, sur le terrain, les interlocuteurs du monde judiciaire nous le proposent, nous laissons la possibilité de pouvoir spécialiser quelques compétences qui viendront se greffer au-delà des compétences de base. C'est bien cela que nous voulons faire, être au plus près du justiciable pour une meilleure justice. Merci Madame la Ministre.